Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va un peu qu'on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la Carmanager avec les Spurs de Tottenham. Je sais que ça va faire plus d'un mois qu'il n'y a pas eu d'épisode, je suis un petit peu perdu, mais j'avais dit que j'allais terminer cette saison, même s'il y a FIFA 16 qui arrive, je le sais, je le sais les gars, il y a FIFA 16 qui va arriver, mais je vais quand même terminer cette saison avec les Spurs. Du coup, sur chaque épisode, donc chaque semaine, toujours tous les mercredis, même si là je pense sortir cet épisode demain, donc c'est-à-dire samedi, et ensuite on reprendra un rythme normal de viso, c'est-à-dire mercredi Carrière Manager, vendredi Carrière Pro, et du bronzer de l'argent le week-end. Mais je pense faire beaucoup plus de matchs que prévu, c'est-à-dire faire au moins 5 matchs, voire 6, si je ne trouve pas ça trop trop long, mais au moins faire 5 matchs par épisode, sinon on ne va jamais terminer cette saison. Donc voilà, mais attendez, on va regarder un petit peu l'effectif, alors il y a toujours le petit Yanzaï à gauche, 10 balles en pointe, Toré à droite, ça c'est la dernière recrue Toré, c'est vrai qu'on avait acheté aussi Vidal, Auré à droite, Marquinhos carton rouge, d'accord, donc Marquinhos il a un petit carton rouge, du coup on va mettre Eric Dierre, non on va peut-être Rudiger, je préfère Rudiger, on va mettre Rudiger ici, Vertonghen, Kurzawa, Tillmans, Vidal, Ericsson, ok, 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 et il est où Verratti là ? Ok d'accord, oui, j'avais oublié ça, Shaqiri et Verratti sont tous les deux blessés, et Zardes sur le banc et le petit Warner, ok d'accord, donc on va sauvegarder ça, on ne perd pas plus de temps, parce que bon, là je crois que le Mercato est terminé, attendez, on va regarder ça tout de suite, mais il me semble, ça fait un moment que je ne suis pas revenu, ouais le Mercato est terminé, on avait commencé la nouvelle saison par un match nul, et ensuite une victoire 5-0 en Ligue des Champions, match de poule, attendez, on a fait quoi, nul de partout, 3-1, 0-0, 4-2, ok, bon, on va jouer face à Everton, ensuite Birmingham, je crois que c'est Birmingham, ouais c'est ça, alors Birmingham, ensuite Crystal Palace, et pour terminer, le Celtics Glasgow, les Celtics Glasgow, pardon, ouais, 4 matchs, on va continuer même, je pense que je vais en faire un, on va jouer face à Chelsea, ça c'est une certitude, je pense qu'on va terminer la vidéo sur Chelsea, ou peut-être Reading, je ne sais pas, on verra bien, en tout cas, on ne perd pas plus de temps, c'est parti, l'équipe est en bonne forme, on est bon, on joue à l'extérieur face à Everton, ça ne va pas être facile, mais on va jouer en jaune, voilà, ça ne va pas être facile, mais il faut essayer de remonter un petit peu au classement, c'est parti, Everton face aux Spurs, Gourlison Park, il pleut, comme d'habitude, Eriksen, notre capitaine est là, Dybala, on pointe, c'est parti, ok, capitaine, capitaine, on compte sur toi, on compte sur toi, capitaine, c'est parti, c'est parti, capitaine, oula oula, du soutien, du soutien, les gars, du soutien, bien joué pour Arturo Vidal, il y a une petite faute sur Tillmans là, décale en bas, décale en bas, décale en bas, on va nous ailler, faute, 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 non, mais c'est pas possible, terrible, mais c'est, non, arrêtez, arrêtez, attend, on va faire un truc, les gars, on va faire un truc, on va faire un truc, paramètre de jeu, c'est plus possible, j'ai vraiment une malédiction, personnalisation, utilisateur, il joue le truc des blessures là, fréquence des blessures, moi je te le dis, moi je te le dis mon pote, je veux plus de blessure, c'est bon, c'est fini, c'est la dernière saison, je veux zéro, je veux plus de blessure, j'en ai marre, j'en ai marre, j'ai une malédiction, j'ai vraiment une malédiction, c'est pas possible, oh là 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 là, oh gardien, bien joué, bien joué, bien joué, dis pas là, dis pas là, dis pas là, dis pas là, il est à la récupération au milieu de terrain, bien joué Toré, bien joué Toré, décale en bas, c'était pas là que je voulais la mettre, vas-y, fais-y, boteau, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ça va rentrer, c'est obligé là, bien joué Kurzawa, allez tu passes, allez voilà le débordement, allez les gars, tu t'appliques sur le centre, oh mais qu'est-ce qu'il m'a fait Polo, non pas de la tête, bien joué, tac moi ça, bien joué les gars, allez on repart, on repart, on repart, oh c'est beau, oh c'est beau, c'est super bien joué, c'est super bien joué, c'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, mais non, l'action était magnifique, oh là là les gars, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, oh là là, oh là là, mais qu'est-ce qu'il s'est passé, déjà le but est beau parce que c'est bien construit, mais je sais pas, mon défenseur il est parti s'empaler avec mon gardien, j'ai pas trop compris quoi, oh qu'on domine quoi, bah oui, l'autre il est parti charger le gardien, je sais pas ce qu'il s'est passé quoi, on est en train de dominer de fou juste avant la mi-temps comme par hasard, vas-y, on est mené, on est mené 1-0 face à Everton, à la mi-temps, Manchester City qui perd en plus de ça, City perd d'1-0, ils sont leaders, allez, 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 elle a mi-temps, elle est pour nous, aïe, 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 allez, on fait rentrer Alilovic chez Zardes, en espérant que un peu de fraîcheur fasse du bien offensivement, euh, allez, 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 on y va, on y va, ça y va ça, oh non, lève-toi, mais non, mais non, c'était du 3 contre 2, mais c'est pas possible, c'est pas possible, mais ils sont tous derrière, le décalage est fait, le décalage est fait la tête, y'a personne, personne au premier poteau, enfin y'avait Dybala, mais il était mal positionné, quoi, Wizardes, mais oui, mais c'est quoi ce but, il m'a sorti un but en solo, tout en puissance, mon gars, égalisation, barre rentrante, il est magnifique, le petit râteau, il passe, excentré, grosse cacahuète, barre rentrante, mais oui, mais oui, il est pour toi, il est pour toi, Dylan, il est pour toi, poteau, pffou, oui, oh là là, oh là là, là, y'a une occasion, y'a une occasion à jouer, y'a un truc à jouer, y'a un truc à faire, il est tout seul au deuxième, il est tout seul au deuxième, mais oui, 2 buts-1, les gars, c'est quoi cette fin de match exceptionnel, je l'ai dit, il était tout seul au deuxième, le capitaine, qui nous ramène peut-être les trois points, mais oui, bien joué, le 130ème poteau, bim, tête plongeante, c'est magnifique, mais oui, l'intensité du match, les gars, pffou, 2-1, 90ème, merci capitaine, non, 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 et tôt, t'as pas le droit, oh, son but nous met en plein axe, quoi, y'a Rudiger qui est en train de dormir, mais non, le marquage, les gars, on n'a pas le droit, fuck, oh, on perd 2 points, franchement, on avait, oh, c'est un match de fou, après, c'est un match de fou, franchement, je sais pas, je vais voir les, ouais, non, on méritait, on méritait clairement la victoire, on sait, ils ont fait 2 tirs cadrés, 2 buts, sérieux, et on perd, il y a nos ailles aussi en début de rencontre, ah, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, Manchester City, un partout, c'est plutôt pas mal, euh, allez, 8 semaines, non, franchement, j'ai vraiment pas de chance, j'ai vraiment pas de chance, Marquinhos, tu reviens tout de suite dans l'équipe, tu reviens tout de suite dans l'équipe, parce que là, à cause d'une erreur, je sais pas si c'est Rudiger ou Vertonghen, mais, sur une erreur, voilà, défensive, et bah, on se prend un but, c'est dégueulasse, y'a nos ailles blesser, mais non, mais, c'est quoi, j'ai combien de blessés, là, c'est pas possible d'avoir autant de blessés, sérieux, j'ai vraiment pas de chance, j'ai vraiment pas de chance, bref, on est parti, on enchaîne tout de suite avec le deuxième match, on va mettre l'équipe B, parce que là, c'est face à Brearingham, du coup, équipe B, hop, Zardes, Toré, Werner, du coup, Werner et Toré, les deux joueurs qui sont censés être à droite et à B, c'est-à-dire Yanouzai, et, heu, et Shakiri, ils sont tous les deux blessés, du coup, Toré et Werner vont jouer tous les matchs, Vidal, par contre, c'est pas normal qu'ils soient là, normalement, c'est Alilovic, non, Alilovic va là, c'est bizarre, un peu, là, pourquoi c'est comme ça, cette équipe, et normalement, c'est Team Man, ah ouais, pareil, c'est vrai que j'ai, c'est vrai, j'ai Verratti de blessé, du coup, ça change tout, ça, là, c'est n'importe quoi, là, par contre, là, il va falloir tourner, il va falloir tourner, bref, je vais me démerder comme je peux, c'est pas grave, on est parti pour ce match face à Brearingham, en coupe, on espère remporter ce match assez facilement, ce serait pas mal, on est parti, match à extérieur, on va jouer en blanc, let's go ! Oh non, j'ai pas réussi à lui mettre, il y avait Zardes qui partait au but, Gardien, tu fais quoi ? Oh là, oh là, wow, 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 gardien, remontez, remontez, tranquille, les gars, tranquille, tranquille, c'est bon, c'était maîtrisé, c'était maîtrisé, oh, Team Man, c'est une bonne frappe, Team Man, c'est une très bonne frappe, dommage, il partait pas mal, franchement, il était pas mal, sa frappe, quoi, mais Gardien était sur la trajectoire, holy shit, gardien, non, mais c'est quoi ça, mais j'ai vraiment, mais vraiment pas de chance, c'est quoi, c'est pas, je crois que c'est mon défenseur qui enlève la balle au gardien, et derrière, ouais, et puis il me laisse pas passer, quoi, il me laisse même pas l'action, l'arbi, une nouvelle fois, on est mené à la mi-temps, 1-0, juste avant la mi-temps, Arsenal qui gagne 2-0, ouais, ouais, bon, en plus, on joue face à Birmingham, sérieux, les gars, là, allez, un petit peu de motivation, quoi, gardien, mais, Nabil, Nabil, si tu peux me la mettre, celle-là, oui, oh, qu'est-ce qui, oh, là, qu'est-ce qui se passe avec les gardiens, oh, ça passe, tu me remets le même, Zardes, Zardes, oh, dommage, j'avais un peu plus de patate, là, qu'il fallait mettre sous la barre, dommage, et Torre, tu passes, tu passes, tu passes, oh, tu les as mis, oh, là, là, c'est beau, oh, c'est beau ce que tu viens de faire, centre, mais non, mais oui, bien joué, Arturo, Zardes, il a raté, enfin, c'est pas qu'il a raté sa tête, mais le centre, il était légèrement trop haut pour lui, mais le travail de Torre sur son côté est magnifique, et derrière, Vidal qui a bien suivi pour la reprise de la demi-volée, plutôt, hop, et ça rentre, égalisation à parto, heureusement que j'ai fait rentrer Vidal et Eriksen pour cette fin de match, parce qu'on a bien besoin d'eux, et là, maintenant, il faut aller chercher la victoire. Oh, le poteau, fuck, non, il n'y a personne, pourquoi il n'y a personne là-haut, Vidal, c'est pour toi, encore Vidal, oh, il n'est pas tout bas, à jouer, oh, oh, la contre-attaque, oh, la contre-attaque a fait plaisir, oh, il est tout seul, oh, Torre, oh, Torre, j'assure le but ou pas, non, je vais tenter, ah, bien joué, 2 buts à 1, il a fait une passe décisive et un but, au can de Torre, du coup, je pense que ça va être l'homme du match, victoire, 2 buts à 1, du coup, grâce à ce petit but de Torre en toute fin de rencontre sur une énorme contre-attaque, je pense que c'est largement mérité, voilà, 11 tirs contre 4, mais on en a eu quand même une fois de plus du mal, et ça s'est joué en fin de rencontre, on joue beaucoup de matchs, il y a beaucoup de pression dans nos matchs, j'ai l'impression, donc c'est plutôt pas mal, mais en tout cas, on enchaîne avec une deuxième victoire consécutive, un nouveau héros, la vente des maillots à floquer Torre a explosé, offre pour le poste de sélectionneur, non merci, dotation de compétition, ok, on va aller regarder ça, vite fait, les infos, info du club, la vente des maillots floqués, pardon, floqués Torre va sûrement exploser, auteur de très bonnes performances récemment, Gokan Torre ne devrait pas tarder à se faire une place de choix dans l'effectif, le Nox n'a pas tardé à révéler tout le bien qu'il pensait de cette nouvelle recrue, on piste Gokan, je sais pas si on se dit Gokan comme ça, ou si on dit Torre ou Tor, je sais pas, depuis un bon moment, je suis content qu'il soit à nos côtés, ses dernières performances sont exceptionnelles, il exerce déjà une influence positive sur tout le groupe, moi je suis content de l'avoir pris, au moins en plus, c'est vrai que vous avez été nombreux à me dire ouais Flo t'aurais pu prendre un Depay, t'aurais pu prendre, je sais plus, j'aurais pu prendre Tosic, voilà, mais j'avais envie de prendre un joueur qui est pas souvent utilisé dans le mode carrière, du coup je me suis dit pourquoi pas tester le petit Torre, et pour l'instant, mais attends on va changer par contre là c'est le championnat, pour l'instant en tout cas, il me donne raison, puisqu'il fait de très très bonnes performances, Torre à droite, 10 balles à dans l'axe, Warner à gauche, du coup Warner et Torre ils ont pas le temps de se reposer quoi, il revient dans combien de temps là, tous ceux là là, oh Verratti va pas tarder à revenir, Verratti va pas tarder à le revenir, il a le petit pansement, donc ça c'est plutôt pas mal, même si Tillmans, moi j'aime bien, je préfère quand même Verratti, donc on est parti pour le match face à Crystal Palace, à domicile, hop, hop, let's go man, come on, fauche-le lui là, bah oui, brouille à personne, brouille à personne ici, pas de pénalty, pas de pénalty, pas de truc chelou, bien joué gardien, mais arrête, mais arrête arbitre, mais c'est quoi ça, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, faut arrêter, bah si il y a pénalty, il y a pénalty, mais c'est quoi, j'ai pas, mais non, mais non, mais j'ai vraiment pas de chat, c'est pas possible, sérieux, mais sérieux, c'est pas grave, on est mené comme d'habitude, un 0, tout est normal, le joueur tout l'eau, on la frappe, on la frappe, on la frappe, ça va le faire, ça va le faire, tranquille, tranquille, on est à un poteau par match, je tiens juste à le préciser, il me semble qu'on a fait trois poteaux là, c'est le troisième match, donc, si ce n'est plus, oh là là, c'est magnifique, non, tu fracasses ça, tu fracasses ça, dommage, c'est pas grave, c'est ça, super, 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 voilà, le poteau entrant, mais ça rentre, magnifique action, un partout, égalisation, super bien joué Tillmans, bien joué, allez, voilà les gars, vous mouillez le maillot, on y va, on y va là, allez go, les trois points, le tackle, ah, c'est pas grave, c'était le tackle le faute, c'était le tackle le faute, celui-là, mais moi, pas un carton pour ça, parce que là, ah ouais, tout à l'heure, il y a une grosse faute au rond central, qui nique une contre-attaque, qui dit, c'est la dernière pour l'adversaire, moi, je fais une petite faute comme ça, je sais même pas si je le tourne, bah, je dois le toucher, forcément, mais, arrête, il est même pas tombé, il a, vas-y, vas-y, allez, carton pour ça, sérieux, quoi, c'est vrai que ça peut être dangereux, mais bon, quand même, quoi, oh, bien joué Toré, oh, bien joué, pénalty, mais oui, mais oui, bien joué Toré, c'est toi qui va le tirer, c'est toi qui va le tirer, en ce moment, t'es en bonne forme, c'est toi qui provoques le pénalty, il a dû lui accrocher le maillot, je sais pas, ouais, il accroché le maillot, il accroché, il accroché, après, j'ai voulu faire une passe, et il était déséquilibré, la pression est sur toi, la manette tremble, la pression est sur toi, mon pote, mais oui, 2 buts 1, on est à domicile, il nous faut les 3 points, le championnat est pour nous cette année, les gars, allez ! Oh merde, River Tungen, River Tungen, je te laisse pas prendre, non ! J'ai le mort, c'est de ma faute, erreur défensive, oh là là, oh là là, oh là là là, oh 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 oh, c'est quoi ce but, mon gars, oh, oh, aïe, 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 boum ! Oh là là là, mais il est chaud le Toré, mon gars, allez, 3 à 2, mon gars, on vient juste d'encaisser le but, mais on répond direct, dès l'engagement, lâche ça, oh là 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 là, C'était sûr Bien joué La roulette au bon moment Et ça passe Vidal qui fusille derrière Ils étaient pas bien C'est retourné la roulette Grosse frappe 4-2 au final Mais franchement Torre nous a mis un but Magnifique Rien à dire Fin du match Victoire 4 buts à 2 Franchement on a enchaîné 3 matchs Mais genre dans les 3 matchs C'était super serré Beaucoup de pression C'est des matchs plaisants à jouer Franchement c'est kiffant C'est vraiment kiffant Après on mérite quand même notre victoire Torre qui finit homme du match c'est normal Attends doublé Et Doublé pour Pour Torre Et surtout Surtout le 3ème but S'il te plaît On vient de se faire égaliser De partout Je suis là Je suis vraiment dégoûté J'ai le mort Et derrière Il y a un éclair de génie Tout simplement Un éclair de génie De la part de Torre Qui nous remet Qui nous remet dans le droit chemin Et puis surtout Vers les 3 points Donc là On va jouer La ligue des champions Face au Celtic Glasgow Hop Bureau Conférence de presse Ouais Hop On va les motiver Hop Hop Tac Donc ce qu'on va faire aussi On va regarder un petit peu la forme Et je vais regarder aussi Surtout Il revient dans combien de temps Le Le petit Marco Verratti là Verratti dans 3 jours Ouais ça c'est bon 6 semaines pour Shaqiri Et 6 semaines pour Yanzaï Bon bah Yanzaï et Shaqiri Ils vont revenir à peu près en même temps Mais bon Ça fait chier Voilà Ça fait vraiment chier Bref C'est pas grave en tout cas Pour l'instant Ça se passe plutôt bien pour nous Même si on a pas Tous nos joueurs On a fait quand même Un nul Et deux victoires 2-1 Et 4-2 Là on va passer au match Face au Celtic Glasgow Et derrière On va avoir le choc Ouais faut pas s'emballer Parce que c'était quand même C'était Crystal Palace Il fait un bon début de saison En vrai Mais bon ça reste que Crystal Palace Du coup on verra bien Le choc face à Chelsea Ce que ça va donner Là du coup on va mettre L'équipe B Même si Torre et Werner Sont commencé à être cuillés Torre et Werner Je vais les sortir Je sais pas qu'est-ce que je vais faire Mais Va falloir qu'ils vont jouer Qu'une mi-temps Ils vont jouer qu'une mi-temps Parce qu'après J'ai combien de temps Pour me reposer 1, 2, 3 Ouais j'ai 3 jours Pour me reposer Ça va être chaud Ça va être chaud Hop On est premier de notre pool Dans notre pool Il y a les Celtic Glasgow Wolfsburg Et l'Atletico Bilbao Donc clairement On doit finir premier En tout cas j'espère Qu'on va finir premier On a déjà 3 points Et puis Les Celtic Glasgow aussi Ils ont 3 points Donc Donc ça va être Le match pour la première place Même si Voilà c'est que le début De cette phase de pool Par contre les maillots Non j'ai fait de la merde J'ai fait de la merde Ouais on va jouer en noir Tiens On va jouer en noir Et eux On va les mettre en blanc Hop C'est parti Pour ce match De Ligue des champions Allez Zardes C'était en forme Werner je ne sais pas Il a l'air Oh la la Ça y est Heureusement que j'ai enlevé les blessures Parce qu'à mon avis A mon avis Avec ce tacle là par derrière Je sais pas pourquoi Ça aurait été Bah ça aurait été Une petite blessure Petite blessure Genre 3-4 semaines A mon avis Tu vois Ça aurait été un truc comme ça Tous dessus Tous dessus Il a joué le stop Il a joué Nabil Dommage Tu fais ta touche ou quoi là Oh Oh Fais ta touche gamin Mais prends ta balle là Qu'est-ce tu fais Oh les gars là Oh 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 Il n'y a pas un mec là Pour venir faire une touche Wesh C'est quoi C'est quoi ça Oh Qu'est-ce que c'est là Vas-y Faire la touche là Jean-Michel là Oh Oh la la Bon par contre là J'ai un réel problème On arrive à la mi-temps Enfin ça fait un moment Que la mi-temps devrait être sifflée Ça siffle pas du tout Je ne peux rien faire Il veut pas pécho Ce fucking ballon En plus c'est pas à moi De faire la touche Les mecs il se touche Les mecs il se touche Et je ne peux rien faire du tout Du coup Du coup ce que je vais faire C'est que je vais Tout simplement Déclarer forfait Parce que Voilà Je ne vais pas attendre Rien à attendre Le temps il n'avance plus Après la mi-temps On n'est même pas fini Et je ne peux pas Je ne peux pas arriver à la mi-temps Donc du coup Je déclare forfait 3-0 C'est dégueulasse C'est vraiment Vraiment dégueulasse Mais c'est comme ça Du coup Défaite 3-0 Dans ce match De Ligue des Champions Et C'est une dernière Nous espérons que ceci Ne se reprendira plus Bah oui 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 T'es marrant toi T'es marrant Du coup On se dirige tranquillement Vers le match Face à Chelsea Flux Galvanic C'est trop Avant le rencontre Bah oui oui J'ai vraiment bien galvanisé Mes troupes Parce que là Bref On est 6ème Au classement On va regarder un petit peu Le classement On est juste devant Chelsea On a passé Chelsea Au niveau de la différence Au niveau de la différence de but Donc ça c'est plutôt pas mal Mais sinon Arsenal Premier Juste derrière Manchester City Manchester City Toujours invaincu D'ailleurs nous aussi On est invaincus On est les deux seules équipes Invaincues en championnat Donc Donc c'est plutôt pas mal Mais 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 Hop 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 On va jouer Face à Chelsea Bon bah au moins On va dire que nos joueurs Se sont pas trop trop fatigués Ils vont être en bonne forme Pour le match face à Chelsea Mais J'aurais préféré pouvoir le jouer quoi J'aurais vraiment préféré Pouvoir le jouer Je suis un petit peu dégoûté Hop On va mettre l'équipe 1 Torre en pleine forme Werner Bah Torre et Werner Sont pas en pleine forme Enfin Werner n'est pas en pleine forme Tillmans Il est là Verratti Qui est revenu de blessure Oh Je vais le mettre Je vais mettre Marco Même si c'est un risque De mettre Marco Il a pas joué Depuis je crois deux mois Ou même peut-être plus de deux mois Mais là je suis C'est face à Chelsea Voilà C'est une pépite Donc Je devrais pas y avoir De difficultés Hop Un très important Je pense que je devrais Remplacer Bentaleb Oui bah oui Mais t'inquiète pas C'est parce que c'était le match De coupe Que tu ne jouais pas Mais tu es titulaire Donc c'est parti Pour le match Face à Chelsea J'espère que j'ai toujours Mes joueurs ont toujours La même green table Parce que là ça fait quand même Au moins 20 minutes Que j'ai pas rejoué Parce que ça faisait au moins Un quart d'heure Que j'étais en train de En fait pendant le quart d'heure Où c'était bloqué Pendant le match J'étais en train de répondre A tous vos snaps Parce que voilà J'ai balancé un petit snap Du fait que j'étais bloqué C'était assez drôle Et du coup vous étiez pas mal A m'avoir répondu D'ailleurs n'hésitez pas A venir me rejoindre sur snap C'est Flonox Avec deux X Y T Pour Youtube Donc voilà Flonox Y T Donc voilà Allez c'est parti Pour ce match Face à Chelsea A Stamford Bridge C'est parti Olé 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 Mais c'est pas possible C'est reparti Encore une fois Mais non Mais non Mais Mais oui le tackle Reste par terre Mon gars J'ai blessé un mec Sur le tackle Reste par terre Toi aussi Olé Il y a des fautes de partout Deuxième blessé C'est passé C'est passé C'est passé Olé Lâche ta balle Lâche ta balle Lâche ta balle Vas-y Marco Olé le geste Olé 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 Marco Olé Marco Et voilà Et voilà Voilà le génie De Marco Verratti Tout dans la conduite De balle Il est là Le petit Marco Verratti Pénalty provoqué Par Marco Verratti Petite fente de frappe Petite conduite de balle Il pousse sa balle Et hop Le tackle dans le vide De Fabregas Et du coup Je crois que c'est Vidal Qui tire les pénalty Allez Arturo Cacahuète Mais oui 1-0 Face à Chelsea A Stamford Bridge On mène au score Grâce à Notre petit Marco Verratti Qui a provoqué ce pénalty Transformé par Arturo Vidal Troisième but en première ligue Pour lui Non là-haut Oh là là Heureusement que c'est pas cadré Diego Costa qui se foire On va dire qu'on mène Parce que Chelsea N'a pas cadré Parce que franchement Ils ont eu quelques occasions Heureusement pour nous Qu'ils n'ont pas cadré Parce que C'était quand même De grosses grosses occasions C'est quoi ça encore J'ai pas compris Pourquoi tu as le 6 tirs Comme ça Oui capitaine Oui capitaine C'est pas poussé Je vais pas l'engueuler Je vais pas l'engueuler C'est le capitaine Je vais pas l'engueuler Mais là franchement Tu dois cadrer Je suis désolé Tu dois cadrer On joue le coup de physique Oh Marco Oh Marco Oh Marco Oh Marco Tu résistes Oh Marco Oh là 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 Marco Le taf Tout était dans le travail De Marco Verratti Mais comment tu Taclez-moi ça Non Oh là 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 Les gars Il va falloir mettre Ce deuxième but Sinon Ça sent pas bon Oh là là Eriksen Le capitaine Oh super Marquinhos Mais bien joué Allez On remonte ce ballon Il y a vraiment moyen De claquer une petite contre-attaque Une dernière petite contre-attaque Enorme Il faut rentrer Benteke au calme Non Non Oui Oui T'es tout seul là-haut Torre t'es tout seul Non c'est pas Torre Allez Polo Allez Polo Allez Polo Allez Polo Accélère 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 Va te placer au centre Torre Décale-moi ça Oh oui C'est bien joué Arturo Non pas pied gauche Comme ça Déjà Vidal Je vais pas l'engueuler Parce que déjà Il a fait une montée Mais phénoménal Il est carrément cuit On remet lui Mais oui La victoire face à Chelsea 1-0 But d'Arturo Vidal sur pénalty Mais ça a été compliqué Ça a été compliqué Mais au moins On repart avec les 3 points On est toujours invaincus Dans ce championnat Et on peut remercier Et on peut remercier Chelsea De ne pas avoir Pas avoir cadré Et transformé leur occasion Parce que franchement Franchement Ils ont eu beaucoup d'occasion Manchester United Et Manchester City Qui remportent Leur match Leur match Respectivement Oh ouais Ok c'est l'un des salaires Les plus bas Il veut le doubler On va lui donner 55 000 Allez hop Ah ouais Post titulaire important Je peux pas lui proposer Du joueur de rotation D'effectif Il va pas accepter Il va pas accepter Je suis obligé De le mettre titulaire important Bah je vais le mettre Titulaire important Mais il sera pas titulaire important C'est pas grave Tant pis Tant pis De toute manière C'est ma dernière Ma dernière saison Hop On peut causer salaire Rudiger Dégage Merci coach Pas de soucis Ok Rudiger Je t'adore sur foot Mais là franchement Dans ma car Tu m'as fait que des dingueries Donc ça va pas du tout On va avancer Tranquillement Vers le prochain match Sur ce début de saison L'équipe s'est imposée Face à son adversaire Chelsea sur le score de 1-0 Sur nos experts Ce résultat reflète assez bien La physionomie de la rencontre Ouais J'ai revu la proposition de contrat Mais je ne compte pas accepter J'aimerais jouer un rôle plus important Mais tu te fous de moi Je t'ai proposé mon gars Calme toi quand même Je t'ai mis titulaire important Titulaire indiscutable Je peux pas Titulaire important Vas-y je te mets Ouais vas-y De toute manière l'argent On s'en fout De ce qu'il reste 75 000 L'argent je vais pas l'utiliser Je vais pas racheter D'autres joueurs Même au mercato hivernal Je ne pense pas J'ai quand même Une bonne équipe Il y a vraiment moyen D'aller chercher Ce titre de champion Flanax a préféré dire non Oui effectivement Provision de contrat accepté Ouais il voulait juste plus d'argent C'est un foiré va Hop je suis heureux de renouveler mon contrat Pas de soucis Du coup du coup Tout est bon Tout est ok Et là on joue face à Reading Et du coup on va jouer ce match Parce que le match de Ligue des Champions Je l'ai simulé Enfin je l'ai pas simulé Mais voilà J'ai directement été Du Bah du Déclarer forfait 3-0 D'ailleurs ça me fait un peu chier Mais c'est comme ça Et du coup On va jouer ce match face à Reading Let's go C'est parti C'est le championnat Du coup Équipe 1 Hop hop En plus tout le monde est en super forme On est à domicile Ça serait bien de remporter ce match 3-0 Let's go Sérieux Je vais me prendre un coup franc bizarre là Oh je le sens pas bien Bon ça ça passe au dessus Faute 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 J'ai tenté un petit corner direct On sait jamais Je sais même pas pourquoi il y a un Il y a eu un avantage J'ai rien fait du tout Il y a peut-être moyen de faire quelque chose Il y a peut-être moyen de faire quelque chose 27 mètres Oh il rajoute un mec dans le mur Mais oui Mais oui le capitaine Bien joué 36ème minute de jeu Pourtant ils ont rajouté un petit mec Il a compris que j'allais essayer de contourner le mur Et du coup regardez Il y a un joueur qui est arrivé S'il dit Oh le capitaine il va se rajouter dans le mur Sauf que c'est passé quand même Magnifique coup franc de la part d'Eriksen 1-0 37ème minute de jeu Wow In the box In the box In the box Peut-être qu'il a failli passer Arsenal le leader Qui perd 1-0 Face à Crystal Palace Chelsea qui perd aussi 1-0 A la mi-temps Manchester United 1 partout Manchester City 1 partout Non mais là Franchement on fait la bonne opération pour l'instant Si ça bouge pas Ça serait vraiment parfait Là on prend les 3 points Et on rattrape tout le monde Oh pas de boulette Bien joué Ah ça sort ça dommage Oh c'est super bien joué C'est super bien joué Le jeu en triangle Et la grosse frappe Premier poteau Bah oui Super bien joué entre Werner Dybala Et Eriksen Je crois que c'était Eriksen Au début pour La passe Il me semble que c'était Eriksen Qui a fait la passe pour Dybala Dybala qui a lancé Werner Et là la frappe au premier poteau Ça rentre 2-0 Le braquet fait 62ème minute de jeu Attention peut-être le doublé pour Eriksen Peut-être le doublé pour le capitaine Et c'est le doublé Sur Koufran Pour Eriksen 3-0 Koufran très très bien placé pour lui Et puis voilà On sait tous que notre capitaine C'est un monstre sur Koufran Donc voilà Ça rentre 4ème but pour lui en championnat Et du coup On fait rentrer Alilovic et Zardes Pour cette fin de rencontre Non 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 Tu résistes Zardes Oh la la Oh la percée Oh la percée Non Allez Zardes Oh la 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 Il est pas mauvais Franchement Il est vraiment pas mauvais Ce petit Zardes Il résiste Il est physique Bon après devant le but Il rate quelques trucs Mais sinon il est assez complet Il gagne son duel de la tête Et ça rentre 4-0 2ème but en championnat pour lui Il vient tout juste de rentrer En plus de ça La petite talonnade Et là tu finis Oh la 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 Là ça joue Superbement bien Ça joue Franchement c'est parfait La talonnade de Dybala Il est juste magnifique Et Zardes Derrière il ne se pose pas de questions Il fusille Alors il a fusillé la lucarne Il aurait pu mettre un petit plat du pied Mais non lui Il a dit Grosse cacahuète Pleine lucarne Et puis on n'en parle plus Doublé pour lui En 5 minutes Il a claqué un petit doublé Donc c'est parfait 5-0 dans ce match Carton plein Victoire 5-0 Il n'y a rien à dire On a fait On a fait un très très bon match Et en commençant par notre capitaine Qui nous a montré Comment tirer des coups francs On a l'habitude avec lui Franchement Ericsson Il tire très très bien les coups francs Et puis Ça c'est vu sur ce match Avec un doublé sur coups francs Il y a eu quoi Il y a eu un doublé aussi de Zardes Et un but de Werner Donc voilà 5-0 C'est magnifique Crystal Palace Qui a réussi à remporter son match Là on doit rentrer dans le top 3 A mon avis On doit rentrer dans le top 3 On va tranquillement avancer Vers le prochain match Ça sera dans la prochaine vidéo Cette vidéo va être très très longue Enfin pas très très longue Mais va être assez longue Et attendez-vous A en voir d'autres Dès comme ça Je pense Parce que Voilà On va faire minimum 5 matchs Par épisode Histoire d'avancer Assez rapidement Et peut-être que Je ne sais pas Mais peut-être que Sur le prochain FIFA Je ferai aussi Un rythme Similaire Comme ça au moins On avancera assez vite Et on pourra faire plus de saisons Je ne sais pas Mais c'est une idée Flonox est l'homme de la situation Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Les dirigeants sont sortis de leur réserve Pour rassurer les supporters Rappeler que Flonox était le meilleur candidat pour le poste Nous avons totalement confiance En ses qualités de meneur d'homme Nous avons le plus grand respect Pour toute l'abnégation Dont il fait preuve Merci c'est gentil Par contre Hop Je veux juste aller voir Le classement On a perdu 3-0 Du coup Je disais Face à Celtics Glasgow Sur ce match assez bizarre Où j'ai dû déclarer le forfait Mais bon On est 2ème On va essayer de remporter Nos prochains matchs Ensuite On va regarder Surtout au niveau Du championnat Ça dit quoi ? Si on pouvait Passer l'Europa League On s'en fiche Voilà le championnat On passe 3ème Donc ça c'est plutôt Une bonne nouvelle On rentre dans le top 3 On est 3ème Juste derrière Arsenal Et Manchester City Et du coup Manchester City Toujours un vaincu Tout comme nous On est les deux seules équipes A être toujours un vaincu Donc Ouais si c'est ça Manchester City Et nous même Donc ouais ouais On est plus que 2 équipes A être un vaincu Manchester City Qui a encaissé que 4 buts C'est vraiment Très très peu Tac tac Je regarde juste un truc Ouais non Ouais ouais Ok Donc bon Nous on est 3ème On va avancer Comme je disais Tranquillement Vers le prochain match Qui est Dans 2 jours Oh là là On va avoir 2 joueurs de repos Et puis après on va enchaîner Avec le championnat Là je vais mettre l'équipe B De ma meilleure pour le prochain match Ouais Zardes Je sais que tu veux jouer T'es en super forme Et de toute manière Tu vas jouer Donc il n'y a pas de soucis A te faire Hop les Spurs On va les motiver un petit peu Votre performance Ouais super J'ai de bonnes sensations Bah tu m'étonnes Que t'as de bonnes sensations Tu cartonnes en ce moment Zardes Hop Hop Du coup ça va être ça l'équipe Zardes Torre Werner Alilovic Tillmans Bentaleb Rudiger Dierre Davis Yedlin Vorm dans les cages Ok On va faire un petit rapport d'équipe Comme en chaque fin de vidéo Cette fois-ci je ne vais pas l'oublier Alors Vorm qui n'augmente pas C'est normal Deandre Yedlin Il augmente un petit peu Rudiger Ok Ried Dierre Ben Davis Il augmente plus 1 Bon là forcément c'est l'équipe B en premier Tillmans il a pris un petit plus 1 Plus 2 pour Alilovic J'adore Torre qui n'augmente pas Mais qui a quand même fait 9 matchs 5 buts et 3 passes décisives Donc pour toutes les personnes qui Qui avaient mis des doutes sur ses Sur ses capacités à A faire une bonne saison Je pense que c'est peut-être même L'un des meilleurs joueurs En début de saison Gokane Torre Donc voilà Zardes Il a pris un petit plus 2 7 matchs 6 buts Il a marqué 6 buts déjà Zardes Je crois qu'il a plus Je crois que Zardes Il a plus planté que Dybala carrément Ensuite Timo Werner Plus 2 Ok 4 passes décisives 1 but Vertonghen D'accord Serge Aurier Un petit plus 1 Eriksen plus 1 aussi Eriksen c'est quoi C'est 4 buts et 2 passes décisives Ensuite Arturo Vidal 4 buts Il n'augmente pas Dybala 5 buts Ouais Sur l'apport On va dire Sur l'apport global C'est quand même Dybala Qui est Qui est plus intéressant Niveau statistique Il a marqué 5 buts Il a marqué moins de buts Mais il a fait plus de passes décisives Donc voilà Dybala Toujours très important Très très bon Marquinhos Ok Marquinhos aussi Il m'a fait un très très bon match A la fin Il m'a manqué un petit peu Quand on a pris le rouge Quand on a pris le rouge là Sur le premier match Où je fais une boulette Il y a une erreur de marquage Avec Rudiger En toute fin de rencontre Mais sinon globalement Je suis content d'avoir Martignos Stéphane Ruffier aussi Ruffier il a été Bah vous lui avez pas craché dessus Mais vous avez été nombreux à dire Ouais pourquoi t'as pris Ruffier Au final regardez sa valeur marchande Il coûte plus de 40 millions Il a 88 de général 89 de réflexe 88 de placement 88 de plongeons 88 de jeu à la main C'est franchement c'est un monstre Il est très très bon dans les cages Bon après il a 30 ans Mais bon on sait qu'un gardin Ça peut Ça peut Ça peut durer Yanouza est blessé Il a pris un petit plus Il avait commencé Un bon début de saison Et puis bah Il était blessé Donc je suis un peu dégoûté Kursao a plus de Il augmente de partout Donc ça c'est pas mal Marco Verratti Qui était blessé aussi Shaqiri pareil Il est blessé 5 matchs 1 but Verretou Il est prêté à Southampton Otsunali prêté aussi Donc voilà Donc voilà les gars J'espère en tout cas Que vous avez apprécié L'épisode L'épisode assez long C'est le premier Depuis un mois Donc j'espère que Voilà vous avez continué De me suivre Dans cette carrière Et que vous kiffez toujours autant Les épisodes de Carrière Manager Moi je kiffe toujours autant Je vous souhaite à tous De passer une bonne journée Une bonne soirée Dans la description Il y a mon Twitter Et mon Facebook Pour ne pas rater mes prochains lives Et les prochaines annonces Tout simplement Ciao les gars C'était Flo Nox Aux manettes 4 buzins les gars Il est magnifique celui-là Il était cherché tout seul Je crois Magnifique Oh On fait rentrer Dumbia C'est bizarre ça Bah c'est un peu tard Parce que c'est la 88ème Mais Il a beaucoup beaucoup tenté le mec Oh merde Sous-titrage Société Radio-Canada